Suite à l'échec sud, moi je réponds à la question qui m'a été posée. Maintenant si vous trouvez qu'il y a une question subsidiaire, vous pouvez demander à M. Junior-Bignon, comment vous faites aussi comme si on était à l'école du maire ? Tout le monde peut parler et puis les élèves, comment ils disent « membres sur membres sur membres sur » ? Non, il faut que je réponds à la question qui m'a été posée et j'ai noté qu'est-ce que les membres de la fédération attendent de démissionner après le Tiasco de l'Afrique du Sud. C'est ça que j'ai noté. Je récordais à cette question tout à fait tranquillement, vous regardant dans les yeux. Et il m'a dit de me donner une seule raison après le Tiasco de l'Afrique du Sud, c'est que la Fécafou a fait comme faute et moi je vais démissionner. Regardons-nous dans les yeux. Dans le registre, la Fécafou a fait tout ce qui était possible de faire. Les joueurs, à partir de notre capitaine, il l'a dit, M. Vécafou l'a dit à l'aéroport, que nous avons tout reçu de la Fécafou. La Fécafou et nos ministères ont tout fait pour nous assurer une préparation les plus adéquates. Eux-mêmes qui sont les acteurs, non vous et moi, eux-mêmes qui sont les acteurs, l'ont reconnu à l'une dignité individuellement et collectivement. D'oublier-t-il que quand il y a eu une méforme, un dysfonctionnement au niveau de la production des résultats de la part des joueurs, et que les membres de la Fécafou viennent à démissionner. Comme je cite, une seule raison valable pour laquelle la Fécafou n'a pas fait son travail, la Fécafou n'a pas été à la hauteur, et la conséquence est la démarche de l'Afrique du Sud pour qu'on ramène une cuillère de quoi et moi je vais démissionner tout de suite. Il n'y en a pas, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada